hello tout le monde c'est ma 63 j'espère que ça va bien en tout cas bah moi c'est tranquille j'ai vraiment plus avoir de sous la cause à cause et ça troisième vidéo que je fais aujourd'hui c'est donc troisième vidéo de base 4 qu'il chaud aujourd'hui tu as les brûlants donc j'ai fait donc j'ai fait pour l'instant cinq vidéos sans compter celle là donc j'ai fait les règles du basket comment apprendre à dribbler comment apprendre à shooter comment faire des passes et comment défendre là cette vidéo ça va être les faire comment faire des crosses donc je vous le dis moi je ne sais pas trop faire de cross mais j'ai vu quelques vidéos je sais à peu près comment faire donc c'est vraiment un peu plus dur pour moi aussi donc je vais faire quand même en même temps du coup je vais pouvoir m'améliorer en même temps donc du coup c'est plutôt bien donc je vous apprendre ça donc déjà pour savoir faire un cross vraiment vous soyez vous savez faire à peu près tous les dribbles donc qu'il existe à peu près donc 3 d'abord je suis en fait si on peut 2 comme c'est en fait vous allez là mais après en fait vous repartez quand elle a en fait c'est comme ça hop et vous repartez là d'accord c'est un genre de feinte pour changer de main mais après en fait on change pas du tout le main et on repart voilà ça a vraiment marché deux fois j'ai vraiment essayé aussi contre des joueurs et j'ai même fait un cross du coup grâce à ça sur un senior mais voilà mais c'était un petit moment il y a pas longtemps pendant les vacances mais c'est pas grave donc pour l'instant on s'en fout de ça et je vais vous apprendre à faire un cross donc déjà la base comment faire un cross on commence à faire comme ça donc vraiment vous éloignez votre jambe comme ça regardez hop je change de main retenez il faut être comme ça et vous repartez comme ça je ne sais pas trop le faire comme ça comme ça comme ça voilà donc ça va aussi comment vous maîtrisez plutôt bien vous pouvez déjà vraiment ça peut vraiment avoir des bons cassages de cuis comme dirait certaines personnes donc je vous refais voir comme ça comme ça vous rechangez hop et vous repassez là donc j'ai un peu galéré cette fois mais je recommence tac, 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 mince excusez moi j'allais trop vite en fait mais je vais vous faire lentement comme ça comme ça comme ça mince ah purée voyez même moi j'ai vraiment du mal donc comme ça vous changez de main vous faites bribe entre les jambes et vous repartez d'accord voilà premier crossover vraiment vous avez vraiment plutôt après il existe vraiment plutôt différentes dérivées de crossover donc moi par exemple j'en ai créé un là là je l'ai imaginé dans ma tête je ne sais vraiment pas ce que ça fait donc crossover hop bribe entre les jambes hop et vous repartez donc vous voyez il y a juste un petit changement c'est vraiment au lieu de changer comme ça vous partez comme ça hop et hop après il existe le ciseau donc le ciseau c'est comme ça et en fait je ne sais pas le faire donc en fait le ciseau c'est que tu fais le ciseau avec les jambes mais après du coup ça fait comme si tu partais à un endroit mais en fait tu partais de l'autre je ne sais pas comment faire je ne sais vraiment plus comment le faire mais du coup je ne vais pas le faire quand même parce que du coup ça va être catastrophique sinon donc voilà donc hop donc vous voyez j'ai essayé de vouloir faire vraiment le in and out mais vraiment ma coche je ne sais vraiment pas le faire voilà je ne sais vraiment pas le faire le in and out vraiment ça va hop vous voyez là j'ai voulu faire aussi un autre dérivé bien croissanteur regardez voilà c'est vraiment catastrophique mais c'est pas grave moi je pars comme ça je fais un drip dans le dos je fais comme ça comme ça comme ça comme ça et du coup le mec votre défenseur il va tomber il va tomber il va faire un cassage de cheville ça c'est sûr ça va du coup voilà donc vraiment ça fait 6 minutes donc vraiment là c'est vraiment un petit crossover comme ça voilà c'est la 6ème vidéo que je fais de apprendre le basket j'espère que cette série va vous plaire vraiment j'espère vraiment voilà je vais en faire une 7ème vidéo juste après après cette vidéo qui sera la routine que je fais de temps en temps pendant les entraînements ou après ou des trucs comme ça mais vraiment quelques fois je les fais pas quelques fois je les fais là je les fais depuis quelques temps depuis qu'il y a le coronavirus le confinement j'essaie vraiment de faire des petites routines vraiment bien une routine de dribble de shoot etc qui fait que du coup à la fin vraiment je m'améliore je le sens bien et j'espère que aussi ça va vraiment vous améliorer j'espère vraiment parce que je fais ça en fait vraiment pour moi et je fais aussi pour vous et j'espère que la vidéo vous aura plu likez si elle vous a plu commentez ce que vous en pensez vraiment dites moi s'il y a des trucs à changer donc au niveau de la caméra au niveau de ma voix au niveau des dribbles etc au niveau vraiment du basket et de la vidéo en elle même allez voir les autres vidéos qui va s'afficher la playlist elle est vraiment la playlist apprendre le basket je vous dis à très bientôt les mecs comme tout à l'heure likez partagez commentez et je vous dis à très bientôt allez tchuss